Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. On va évoquer ce soir un sujet compliqué, difficile, mais important, celui du décès et de sa succession, avec notamment en ligne de mire le nouveau droit sur les successions. On en parle avec notre expert, Karim Entati. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Nasrat. Alors, Karim, premièrement, peut-être nous expliquer quelles sont les principales règles à respecter dans le cadre d'un testament. Bien sûr. Tout d'abord, pour rédiger un testament, il faut être majeur et capable de discernement. Un tel document doit être rédigé entièrement à la main. Il doit être daté, signé. Il doit y figurer également le lieu d'établissement du document. Il faut faire attention à respecter les parts réservataires prévues par la loi. On doit également le conserver à un endroit où on pourra le retrouver facilement après le décès. Ce qui est judicieux, c'est d'en informer une personne de confiance. On peut également y désigner un exécuteur testamentaire, de manière à ce que la personne soit en charge d'exécuter les vœux, les souhaits, et dans l'esprit de la personne qui a rédigé le testament en question. – Et dans quel cas particulier est-ce qu'il est préférable de demander de l'aide justement pour la rédaction de ce testament ? – Notamment dans des situations patrimoniales complexes, on peut faire appel à un professionnel pour rédiger son testament. C'est également le cas lorsque l'on est propriétaire d'un logement, ou de plusieurs biens immobiliers, ou lorsque l'on détient une entreprise. C'est également important de faire appel à un professionnel. Le but est souvent de régler les conditions d'habitation du conjoint, notamment la question de la succession de l'entreprise, qui n'est pas toujours facile. – Alors, où, auprès de quels professionnels est-ce qu'on peut chercher cette aide ? – Il existe des prestataires de services juridiques spécialisés dans les règlements des successions, auprès desquels on peut recevoir des conseils juridiques pour la rédaction, et on peut même y faire contrôler son testament déjà fait. Et puis, bien évidemment, qu'on peut s'adresser à un notaire qui peut aider à la rédaction du testament, notamment lorsqu'il y a des directives particulières et des réserves héréditaires à respecter. – Alors, je le disais en introduction, on a cette nouvelle loi sur les droits des successions qui est entrée en vigueur au 1er janvier, donc tout dernièrement. Et le point central de ce nouveau droit des successions, Karim, c'est la réduction de la réserve héréditaire des descendants. Vous allez nous aider à y voir plus clair. Qu'est-ce que ça signifie ? – Oui, tout d'abord, une précision, c'est ce droit entre en vigueur le 1er janvier 2023. – Oui. – Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, sans testament, il faut savoir que rien ne change. Ça veut dire qu'un couple marié avec enfant, chacun a droit à la moitié de l'héritage, donc le conjoint ou la conjointe survivante, ainsi que les descendants. Par contre, avec un testament, on a plus de marge de manœuvre, on aura plus de marge de manœuvre, puisqu'on peut dorénavant réduire les réserves héréditaires et augmenter ainsi la part de l'héritage disponible que l'on peut attribuer librement. – Est-ce qu'il y a d'autres changements qui sont apportés par ce nouveau droit des successions ? – Les réserves héréditaires des parents sont entièrement supprimées, donc ça veut dire que les parents n'auront plus aucun droit à l'avenir, en tout cas sur la base légale. Et puis, après la conclusion d'un pacte successoral, il sera également interdit de faire des donations, sauf si c'est prévu par le pacte successoral en question. – Et enfin, dernière chose, même avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sur le droit des successions, les concubins, les concubines n'ont toujours aucun droit. Comment est-ce qu'en tant que concubin ou concubine, on peut se prévenir justement dans le cadre des successions ? – Je dirais qu'il y a deux points. Premièrement, la possibilité de contracter une assurance en cas de décès. – On parle de quoi d'assurance-vie par exemple ? – Une assurance-vie par exemple, tout à fait, où il y a un capital d'essai qui est prévu, puis là, il y a plusieurs manières de le construire, donc un conseil me semble important. Mais de cette manière-là, on peut désigner le concubin comme bénéficiaire de la somme d'assurance qu'il recevra suite au décès. Ça permet donc de se prémunir un petit peu de cette problématique. Et notamment, on sait aujourd'hui, le concubinage est courant et puis il y a des acquisitions immobilières qui se font à deux et avec toute la problématique que cela peut impliquer. – Et d'où l'importance, on le répète assez souvent dans l'émission, de se faire accompagner justement par des professionnels pour faire un point sur toutes ces questions et toutes ces problématiques. – Merci beaucoup, Karim Antati, pour vos explications et votre éclairage sur ce sujet, donc avec ce nouveau droit successoral suisse qui est entré en vigueur au 1er janvier de cette année 2023. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de programmes sur la télé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada